Aujourd'hui, en cette période de confinement, pour changer, je vais vous raconter une petite histoire de ma fabrication personnelle. Et donc, cette petite histoire, elle va parler du nombre Pi. Alors le nombre Pi, on va dire que c'est un petit personnage qui habite dans sa petite maison en confinement. Et comme vous le savez, en cette période, on a le droit de se déplacer pour faire une activité physique, pour essayer de ne pas trop péter les plombs. Et donc, ce nombre Pi va se déplacer autour de chez lui, et comme il sait qu'il peut se déplacer à un kilomètre d'orienter lui, et que, bien sûr, lui, les cercles, il connaît bien, il se dit, tiens, c'est très bien, parce que si j'arrive à me déplacer à un kilomètre autour de chez moi, je vais pouvoir faire un parcours de 6,2 kilomètres à peu près, ce qui est déjà pas mal. En marchant, on marche à peu près à 4 kilomètres heure, donc c'est déjà pas mal. Donc, il prend sa petite attestation avec lui, il décide de se balader. Alors, pourquoi il décide de se balader ? Parce qu'il tourne un petit peu en rond, et ça, c'est vraiment le cas de le dire. Parce qu'il se rend donc sur le début de ce cercle, pour essayer de faire son parcours de 6,2 kilomètres, et il se dit, c'est quand même bien triste cette période, parce que, moi, je peux tourner autour de mon cercle, mais les mêmes variations que j'ai, c'est de tourner dans un sens et dans un autre. Et donc, il se dit, c'est quand même pas ça le sens d'une vie, de se dire qu'on doit tourner, tourner, tourner en rond, sans avoir de variation. Moi, ce que j'aimerais, c'est tourner à droite, tourner à gauche, c'est pouvoir avoir une forme de carré, d'heptagone, d'ortogone, quand je veux faire un circuit. Et puis, il se dit, je vais pas tenir comme ça, ça va pas être possible. Donc, il va quand même se balader, parce qu'il aime bien avoir les rayons de soleil autour de lui, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Et le problème, c'est qu'en période de confinement, dans les rues, il n'y a pas grand monde. Et donc, il continue à marcher comme ça, il se dit, je vais bien croiser quelqu'un, et toujours en restant, bien sûr, à un mètre de distance, pouvoir lui demander s'il a une possibilité à me donner pour que je me sente mieux dans cette période. Et là, il marche, il marche, il marche, donc il va rire en allant dans un sens et dans un autre, donc sans strigo ou pas. Et il finit par tomber sur quelqu'un qui paraît assez sérieux. Il se dit, je sais pas trop si je vais lui demander, parce qu'il va me parler de choses sérieuses. Il y va quand même, de toute façon, il n'a pas trop de choix, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Et là, il lui demande, vous paraissez avoir la parole de la sagesse, est-ce que vous pourriez me dire, si je peux trouver un sens à ma vie, lorsque le seul sens que j'ai, jeu de mots, c'est de tourner dans un sens et dans un autre. Moi, j'arrive pas à supporter ça, et je crois que j'arriverai pas à le supporter longtemps. Et là, la personne, elle regarde, elle dit, mais tu sais qu'il va falloir accepter cela, parce qu'au nom de beaucoup de gens, tu es un mythe, pis. Et en tant que mythe, tu dois servir d'exemple. C'est là, c'est ton devoir, tu n'y peux rien. Il va falloir accepter l'idée que ta vie est absurde. Et à partir de là, si tu l'acceptes, tu pourras beaucoup mieux la vivre. Et là, le nombre pis est dépité. Il dit, mais non, moi, je ne veux pas accepter que ma vie est absurde. Je veux pouvoir comprendre, je veux pouvoir aller de l'avant, je veux pouvoir varier les choses, je veux pouvoir avoir des étincettes, des paillettes. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il est un peu triste de voir qu'on lui dit qu'il doit accepter cette idée. Et il continue à marcher, il se dit toujours qu'il y a quand même ces rayons du soleil qui lui font du bien, et ça, c'est vraiment une chose positive pour lui aujourd'hui. Et puis là, il croise quelqu'un d'autre, colorant un petit peu dans les nuages aussi. Il dit, tu vois, c'est bizarre, aujourd'hui, il n'y a que des personnes un peu surprenantes dans les rues. Et il dit, bon, je vais aller vers cette personne-là. Et donc, il accoste, gentiment, elle lui répond, et il lui demande, là, je viens de croiser un philosophe, et je lui demandais quel était le sens de ma vie, à tourner dans un sens et dans un autre sur un cercle. Et je ne suis pas très content de la réponse. Et qu'est-ce que vous pensez, vous dit, cette idée que, moi, je ne trouve pas vraiment de but à tout ça, et j'aimerais vivre autre chose. Et il dit, vous y connaissez un petit peu, en mathématiques ? Et puis là, la personne lui dit, mais tu ne peux pas tomber mieux, je suis justement prof de maths. Et moi, je vais t'expliquer quel est ton sens. Mais grâce à toi, si tu savais toutes les révolutions intellectuelles qu'on a faites, que ce soit des mathématiques grecques ou des mathématiques modernes, tout nous a permis d'avancer dans beaucoup de domaines, et particulièrement la physique, les mouvements, la cinématique, sans parler des mathématiques à proprement parler, des nombres transcendants. Tu nous as sauvé la vie dans la réflexion qu'on pouvait avoir au sujet des nombres et des applications qu'on pouvait en faire dans les sciences. Et il faut vraiment que tu restes là, autour de ton cercle, collé à lui, parce que grâce à ça, tu existes. Et parce que tu existes, là, tu vas nous permettre de continuer à découvrir. Rapi dit, c'est plutôt chouette ça, il semblerait que je serve à quelque chose, mais moi, personnellement, dans cette histoire-là, j'en gagne quoi ? Ma vie, elle est toujours la même, je continue à tourner autour de mon cercle, mais avec seule variation de tourner dans un sens et dans un autre. Et ça, ça ne peut pas me satisfaire. Et là, il commence quand même à devenir bien triste. Il se dit, je ne peux pas continuer comme ça. Là, tous les jours qui passent, toujours la même chose, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, là, il continue sur un petit parcours. Il n'est pas encore arrivé à ses 6,2 kilomètres de circonférence. Et puis, là, il voit au loin une personne qui semble me surprendre un peu. Elle a l'air d'avoir les yeux vers le ciel, à sourire comme si c'était une enfant. Vous savez, un peu comme ce petit prince dans cette exupérie, où il y a encore plein de possibilités et plein d'espoir lorsque je crois ces personnes-là. Et il se dit, je vais peut-être aller voir cette personne. Elle va me donner peut-être une autre perception des choses. Et là, elle va vers cette personne et elle lui dit, vous semblez différente. J'aimerais vous poser un problème. Voilà, je suis épi et je tourne autour de mon cercle depuis que je suis tout petit. Et je ne sais pas comment m'en sortir parce que moi, je ne trouve pas de sens à tout ça. Et j'aimerais avoir une vie plus épanouissante pour moi, avec plus de variations. Et là, je viens de croiser un philosophe. Il m'a dit que de toute façon, j'étais condamnée à tourner autour de mon cercle. Je viens de croiser un mathématicien. Il m'a dit que de toute façon, grâce à moi, les mathématiques et les sciences pouvaient continuer d'exister. Et qu'il fallait que j'accepte mon sort. Mais moi, je ne peux pas accepter ça comme ça. Je veux autre chose. Je veux plus de choses. Et là, la personne, elle regarde comme ça, avec un petit regard malicieux. Elle lui dit, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Pour toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que tu espèrerais ? Et là, il dit, mais je ne sais pas trop, justement, je suis un peu perdue. Et c'est pour ça que je demande des avis à des personnes, pour qu'elles m'écuillent un petit peu vers la vérité. Et est-ce que vous pensez que vous, ces personnes, elles ont raison de me donner une façon d'être ? Et là, la personne, elle regarde comme ça, elle regarde comme ça, et puis elle lui dit, eh ben, je crois qu'il va falloir que tu acceptes l'idée que c'est peut-être que oui, peut-être que non, et puis c'est tout. Et là, il n'y a que toi qui vas pouvoir choisir. C'est la fin de l'histoire. Peut-être que oui, peut-être que non.